Générique Bonsoir à tous. Sénatorial, territorial, présidentiel, autant de rendez-vous politiques auxquels notre invitée est associée. Bonsoir Emmanuel Le Gentili. Bonsoir. Dimanche, sénatorial, le candidat Philippe Perret, issu de votre parti, Parti Socialiste, s'est opposé notamment à Paolo Zantobaridji, le champion de FEMM, ou FEMM ou à qui vous êtes associé pour la gestion de la mairie de Bastia, vous et Philippe Perret, vous concourez vraiment pour faire battre le candidat de FEMM ? On se bat pour que la représentation nationale et donc le sénateur puissent être de gauche. Donc on n'est pas contre les uns ou les autres, on se bat pour nos valeurs, nos idées, et on trouve tout à fait normal qu'une candidature issue d'un parti national puisse être légitime dans une élection de ce type. Philippe Perret est le candidat qui pourrait rassembler la gauche, il était le meilleur pour rassembler la gauche, il a vraiment des chances de bien figurer dans cette élection ? Écoutez, je crois qu'une élection n'est jamais gagnée d'avance, il faut laisser le temps au temps. Philippe Perret est un homme engagé depuis très longtemps en politique, il travaille au quotidien à Bastia, mais également dans d'autres milieux puisqu'il est très engagé en matière culturelle et en matière patrimoniale, donc il travaille pour cette campagne depuis plusieurs mois, et je pense qu'il a toutes ses chances pour essayer de rassembler le maximum de grands électeurs issus de la gauche pour cette territoriale, ce qui montrerait que le peuple de gauche et la gauche est vraiment représentée dans... Pour ruir ce peuple de gauche, Emmanuel Généti, Anthony Alessandri ni François Orland n'étaient pas mieux placés ? Tous avaient leur légitimité et bien entendu, Philippe Perret a rencontré l'ensemble des candidats qui pouvaient se présenter, et si un candidat avait souhaité vraiment aller dans cette élection, Philippe Perret aurait discuté, il y aurait sans doute eu une seule candidature à gauche. – Les territoriales à présent, une initiative s'est fait jour, c'est quelques heures, Jean-Baptiste Loutchon et le maire de Pietrosel a lancé l'idée d'une plateforme commune auxquelles pourraient être associés Jean-Charles Orsucci, Angèle Bastiani et la nouvelle maire d'Ile-Rousse, José-Pierre Mozigonacci, le maire d'Olmette, Marie-Hélène Padovagne, du côté de Santa Maria d'Ilaude, ou encore François Orland, il revient encore dans ces discussions, vous y êtes associée ? – Alors en ce qui me concerne, je n'ai pas de contact direct sur cette plateforme, je suppose qu'on a contacté en priorité des gens plus proches de La République en marche, puisque la démarche, dans les papiers que j'ai pu lire, s'inscrit quand même dans la volonté de ramener autour de la démarche du président de la République les forces de gauche. – Donc cette initiative ne vous agrée pas ? – Moi je suis membre du parti socialiste, je défends la social-écologie et je ne défends pas la dilution des idées de gauche et du peuple de gauche. – Donc vous n'irez pas sur cette plateforme d'idées ? – Je n'irai pas sur cette plateforme d'idées. – Alors pour les prochaines territoriales, une union de la gauche se fissure déjà ? – Pour moi la gauche qui rejoint La République en marche n'est plus la gauche, ce sont des gens de gauche qui vont sur la démarche du président de la République, ce n'est pas pour moi la représentation de la gauche. Aujourd'hui le président de la République mène une politique de droite à la fois avec les deux premiers ministres successifs qu'il a choisi, on l'a vu avec la baisse des APL et la disparition d'une partie de l'ISF, que la politique n'est pas du tout une politique de gauche. – Quelle ligne politique pourrait unir la gauche en Corse pour les prochaines territoriales ? – C'est tout ce qui permettrait de lutter contre les grands fléaux que nous avons en Corse, c'est-à-dire la paupérisation accentuée, qui va être encore plus accentuée par la période Covid, puisqu'on sait que nous avons à peu près 68 000 personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, c'est l'équivalent de la population d'Ajaccio, 27 000 personnes également qui sont avec les minimas sociaux et des chômeurs, donc les chômeurs c'est l'équivalent de la population de Balagne, donc on voit un petit peu ce que ça peut représenter sur une île, donc aujourd'hui il faut faire renaître des solidarités. – Et ça c'est pas Macron, c'est pas Jean-Charles Orsoutch, c'est pas Jean-Baptiste Louchon ? – J'espère que Jean-Charles Orsoutch et Jean-Baptiste Louchon pourront faire valoir ces idées parce qu'ils sont issus de la gauche, mais en tous les cas en s'associant à La République en marche, c'est pas le chemin qui est pris, puisqu'on le voit au niveau national, les politiques sont de plus en plus droitisantes et donc on ne peut pas se reconnaître là-dessus, en tous les cas je ne m'y reconnais pas. – Un mot des présidentielles, elles arrivent également, le parti socialiste essaye de se reconstruire, Anne Hidalgo, ce serait un bon choix ? – Écoutez, on ne peut pas aller aussi vite, Anne Hidalgo, bien entendu, elle pourra développer sa candidature à l'occasion du congrès que nous organisons en décembre, puisqu'effectivement Olivier Faure a souhaité, à un an et demi de la présidentielle, rabattre les cartes pour essayer justement d'aller dans les meilleures conditions à cette élection, et Anne Hidalgo et peut-être d'autres feront état de leur candidature, et là le débat s'instaurera, et à l'issue de notre congrès, nous aurons sans doute une ligne beaucoup plus claire avec un candidat ou une candidate, je l'espère. – On a bien compris quand même qu'Anne Hidalgo, vous souscrivez quand même, derrière vous. Merci beaucoup Emmanuel Le Gentil, vous avez désormais rendez-vous avec le Coursi Gazera de Stéphano Chiatti. – Sous-titrage Société Radio-Canada